Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des lanceurs à notre tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est la grande barre avec toutes les icônes, que ce soit pour les dossiers de terminal, par exemple, l'icône de Firefox, la date, l'icône pour les haut-parleurs. Tout ça est situé sur le tableau de bord. Donc clic droit et clic gauche pour aller dans les propriétés. Il peut être orienté en haut, en bas, à droite et à gauche. Bien sûr, ce sera en fonction de votre distribution. Vous pouvez aussi changer la taille en pixels, soit mettre plus petit ou mettre plus gros. Si vous avez des problèmes de vue, les icônes vont s'adapter à la taille en pixels. Le tableau de bord est étendu par défaut. Donc si je décoche étendre, simplement, il ne va plus prendre tout l'écran, mais il sera en fonction des nombres d'applications qui sont ouvertes. Après, je peux masquer automatiquement le tableau de bord. Donc à ce moment, il va disparaître. Et pour le faire réapparaître, il faudra simplement mettre le pointeur de la souris vers le tableau de bord. Donc on va retourner dans les propriétés. Vous pouvez aussi afficher les boutons de masquage, soit vers la droite ou vers la gauche. Donc je vais remettre cocher et tendre. Donc pour la suite, l'arrière-plan, soit vous utilisez le thème système, soit une couleur unie. Vous allez jouer entre la transparence et l'opacité. Sinon, une image d'arrière-plan prise dans votre dossier. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau tableau de bord. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je clique sur ajouter un tableau de bord. Il me l'a mis en bas. Je vais aller dans les propriétés. Je vais grossir un petit peu la taille en pixels. Et maintenant, nous allons ajouter les lanceurs. Donc clique le doigt et ajouter au tableau de bord. Donc on va dire qu'il y a trois possibilités. La première, c'est de créer un lanceur personnalisé. Donc ici, vous allez mettre le nom, la commande, le commentaire. Et bien sûr, vous allez changer l'icône qui va bien en fonction de l'application. Sinon, deuxième choix, c'est un lanceur depuis le menu d'application. Donc si je suis, par exemple, dans Bureautique, je peux décider, par exemple, de mettre, d'ajouter la calculatrice, un autre programme. Et ça va s'ajouter au tableau de bord. Autre possibilité et dernière possibilité, c'est de mettre les lanceurs qui sont déjà dans la liste ici. Donc je peux mettre, par exemple, butin météo, je peux mettre des yeux, je peux ajouter, par exemple, un poisson. Donc à vous de faire, on va dire, vos courses et d'ajouter en fonction de vos lanceurs préférés. Une fois que c'est fait, on va dire que ces lanceurs ne sont pas figés. Ils peuvent être figés, mais vous avez la possibilité de les déplacer ou de les verrouiller au tableau de bord. Donc dans les préférences, sur certains lanceurs, vous pouvez changer. Par exemple, ici, je peux changer la forme du poisson, l'image, etc. Donc là, j'avais un poisson. Et là, je me retrouve avec des têtes de gorille qui défilent. Pareil pour les yeux. Je peux les modifier. Donc on peut, je disais, déplacer le lanceur. Donc je vais cliquer sur déplacer et je vais le mettre juste derrière la calculatrice. Pareil avec les yeux. Je peux les déplacer et les mettre après le gorille. Vous avez la possibilité de verrouiller des applications. Donc si je prends le writer et que je veux déplacer, je peux le faire passer entre la calculatrice et le gorille ou entre le gorille et les yeux. Maintenant, si je décide de verrouiller, c'est-à-dire que je décide que je veux que la calculatrice soit toujours à côté du gorille. Donc je verrouille les deux. Verrouiller au tableau de bord. Maintenant, le writer ne pourra pas se mettre entre la calculatrice et le gorille. Donc soit ce soit avant la calculatrice ou après le gorille, mais pas entre les deux. Vous avez aussi la possibilité de supprimer le tableau de bord une fois que vous avez terminé. Donc une fois supprimé, bien sûr, là c'est un test. Donc je peux vous montrer que si vous avez ajouté un tableau de bord et que maintenant vous voulez le supprimer, pas la peine d'enlever une à une, du moins un à un des lanceurs que vous avez mis. Vous pouvez simplement supprimer le tableau de bord. Donc je clique sur supprimer et il me supprime le tableau de bord avec tout ce qu'il contient comme lanceur. Donc voilà, c'était un petit tutoriel concernant le tableau de bord sur une distribution GNU Linux. Donc je vous dis à une prochaine fois. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada